Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des raisons très pratiques à cela. Pensez par exemple à vos lectures spirituelles. Il faut réfléchir à l'avance au support de nos méditations de carême et peut-être aller chez notre libraire pour faire des commandes qui arriveront juste à temps désormais. Les propositions ne manquent pas. Il est facile d'enrichir sa vie spirituelle en cette période de l'année. Il nous faut aussi nous organiser par exemple pour les temps de jeûne. Si dans le cours de l'année nous ne prêtons pas une attention particulière au jeûne du vendredi, il est temps de s'y mettre et donc de l'anticiper. Ça évitera de se retrouver jeudi soir en disant « Ah ben il y a du poulet, je ne vais pas le jeter » ou en disant « Je n'ai pas de poisson, je ne peux pas faire autrement ». De même, si le jeûne fait partie de vos habitudes de vie, peut-être en carême vous voudrez le vivre plus intensément. Par exemple, en traversant la journée au pain et à l'eau. Et dans ce cas-là, vous apprécierez d'avoir prévu du pain complet ou du riz complet si vous préférez les bols de riz. Et surtout, nous avons tous des agendas très remplis, parfois difficiles à organiser. A partir de mercredi, notre agenda va subir de profondes modifications. En ajoutant par exemple la fréquentation du Saint-Sacrement dans une église ou une communauté qui propose l'adoration. Ou bien encore, en repérant les horaires et les temps de trajet pour rejoindre les communautés chrétiennes qui invitent un chemin de croix le vendredi. Un chemin de croix ou un bol de riz peut être parfois difficile de jeûner à la maison. Mais c'est une belle manière que de rejoindre la communauté paroissiale pour partager un temps de prière, un bout de chapelet et un bol de riz. Bref, tout cela doit être prévu et il faut s'organiser. Ensuite, il faut certainement commencer à réfléchir aux fameux efforts de carême. Alors, je sais bien que l'habitude est de dire « c'est pas d'arrêter de manger des bonbons qui va me mener à la sainteté ». Sans doute, mais ça peut aider. Les prédicateurs le disent tout le temps et j'en fais partie. C'est le mouvement du cœur, c'est l'ouverture du cœur qui compte et pas tellement les pratiques. Lesquelles n'ont guère de profit si elles ne sont pas associées à un mouvement de l'âme, c'est évident. Mais ne nous leurrons pas. Le carême, nous l'entendrons après-demain, est un temps où l'église nous demande de faire des choses. Le carême repose sur trois piliers. La prière, le jeûne et l'aumône. Donc, il nous faut faire l'aumône, il nous faut faire le jeûne, il nous faut pratiquer la prière. Ce sont des actes concrets dans lesquels l'église nous demande de nous engager. Alors, plutôt que de ne pas les faire en disant « ce serait hypocrite si je n'y mets pas mon cœur », faisons-les quoi qu'il arrive et tâchons, en les pratiquant, d'y mettre tout notre cœur. Et parce que tout cela concerne d'abord le bon Dieu et notre communion avec lui, n'hésitons pas à être généreux. Si on a quelques doutes, par exemple si on soupçonne d'être excessif ou même d'être trop timoré, demandez à quelqu'un d'expérimenter, demandez à votre curé. Il trouvera toujours dix minutes pour vous écouter et vous confirmer dans vos résolutions de carême. Ensuite, s'il est vrai que le carême est un temps particulier, tout orienté vers les célébrations pascales, il est aussi un retour aux fondamentaux, une occasion de remettre en place la vie chrétienne que nous devrions mener toute l'année. Il me semble que cette dimension doit aussi faire partie de notre préparation des résolutions de carême. Il y a les pratiques que je dirais extraordinaires, par exemple de dire le vendredi midi, je me contenterai d'un bol de riz et l'argent que d'habitude je dépense. Pour me nourrir, je le mets dans ma cagnotte de carême qui servira pour telle intention ou que je remettrai à la paroisse ou bref. Mais nous voici aussi une bonne occasion de regarder ce qui manque dans notre vie, d'en prendre conscience et de le remettre en place. Est-ce que je dis le chapelet tous les jours ? Est-ce que je lis l'évangile tous les jours ? Est-ce que j'ai un temps de prière chaque matin et chaque soir ? Est-ce qu'il m'arrive d'aller à la messe en semaine ? Eh bien si ça n'est pas le cas, prenons l'exemple du chapelet et c'est facile à illustrer, le carême est l'occasion de s'y mettre progressivement et durablement. En commençant par une dizaine et on en rajoute une à chaque semaine et puis pour les rameaux, ça y est, le chapelet sera en place. Et s'il nous semble que toutes les pratiques recommandées font déjà partie de notre quotidien, eh bien regardons quels saints nous interpellent et nous invitent à être plus généreux. Par exemple, pendant le carême, nous allons méditer le chemin de croix tous les vendredis. Cela peut être l'occasion pour certains d'entre nous de nous rappeler comment Jean-Paul II priait le chemin de croix au début de chaque journée. Les saints ne nous sont-ils pas donnés pour être imités ? Enfin, il me semble qu'il est important d'être attentif au contexte dans lequel nous vivrons notre carême. Cela va du contexte le plus large. Par exemple, en vérifiant les cercles que nous fréquentons, les loisirs que nous nous accordons, sont-ils de quelque manière des obstacles à l'épanouissement de notre vie de foi ? Il est peut-être temps de faire certains ajustements. Jusqu'au cercle le plus restreint de la maisonnée, notre coin de prière ou notre oratoire vit-il au rythme liturgique ? Pendant le carême, ce n'est pas très difficile à décorer. En général, on prend quelques pierres, quelques branches mortes, du tissu violet, que sais-je. Et cet accompagnement peut aussi prendre la forme d'un dialogue en couple ou en famille, ou bien d'un cercle d'amis. De nombreuses paroisses proposent pendant le carême des cercles de partage où on se trouve en confiance, soutenu par la bienveillance et la charité fraternelle, n'y trouve un lieu où faire le point sur notre avancement, sur notre fidélité à nos résolutions, aux invitations du Saint-Esprit. La vie chrétienne est faite pour être vécue en communauté et en église. Ces quelques questions, je l'espère, en réveilleront d'autres dans votre cœur où vous vous rendront attentive à certaines sollicitations de l'esprit, à certaines recommandations de l'église. Quoi qu'il en soit, le compte à rebours a commencé. Après-demain, nous nous mettons tous en marche vers la joie de Pâques. Que le carême ne nous prenne pas par surprise cette année. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.